...qui mélangea un ensemble de mots, pral fait un ensemble de tollés, politisé un question qui sont un question d'ordre administratif et juridique. Et en même temps, par rapport à un ensemble de données personnelles qui viennent sous la cadre et souci, moi-même comme directeur général, un ensemble de données sensibles qui mettent dans un contexte et qui utilisent à des fins politicières. Ça nous fait comprendre, dans les données sensibles qu'on utilise, c'est une violation grave de la question de confidentialité de l'État. Et c'est un peu nous comme journalistes, gardés dans d'autres pays à l'étranger, des mondes qui, dans le domaine informatique, qui utilisent de données à l'État, qui sont obligés de prendre la fuite parce que c'est une violation grave de la confidentialité de l'État. Et à partir de la question de ça, il y a une campagne de dénigrement qu'on a faite sur les réseaux sociaux qui atteint l'honneur à l'imaginaire, à la famille, et ensemble de cadres qui sont compétents qui ont plus d'expertise dans l'institution. Et nous déplorions et nous dénoncions. Et nous avons un contexte qui est vraiment volatil et en termes sécuritaires côté campagne sa livrée ou ensemble d'employés et institutions à la boucherie. Côté une question qui est nappin, ou ensemble d'éléments qui envoquent en termes de contexte difficile sécuritaire. Et campagne sa livrée ou ensemble de cadres à la boucherie dans les données sensibles et personnelles à la rue. Nous rejetons toutes allégations sur les réseaux sociaux où nous avons parlé sur les détracteurs. En même temps, nous avons parlé à la presse comme un métier professionnel qui demande la prudence dans les états. Parce que nous avons trois désinformations qui ont fait pour nous prudents pour nous parler et qui vont servir à des machinations politiques. Fondationale de l'éducation FNE prend un rit de travail normal, opérationnel, toute activité à reprendre, employé en poste et continuer par les services qui sont nécessaires liés à ce secteur éducatif. En même temps, nous avons rejeté toute accusation fausse à l'auquine à l'agréation mensongère qui vient en ma personne sous le nom de famille et d'employés et de l'institution. Ma pré-appelez-nous un autre élément pour nous comprendre dans le même incident informatique qui est allé l'institution mettait sur la place publique et m'était dit ça dans le premier point de presse déjà les questions d'état pas traitées sur la place publique. Le dossier a son dossier administratif et juridique enquête en cours et des instances de l'état qui est responsable pour faire le cheminement de dossier et tard ou tard on a voulu deviner devant la presse on dit non mais qui résulte l'enquête là mais qui ça qui sortait pour nous établir avec tout à l'égard ce soir il y a des préjudices moraux à moi-même et tout employé qui l'a et préjudice à eux au grave il y a des violences qu'il a fait sur les réseaux sociaux il y a des violences à l'image comme la loi comme la loi ici il y a des balises section pénale qui dénoncent ces diffamations et c'est pour cela qu'il y a de recours employé par rapport à la justice pour protéger et faire recours pour dénoncer la campagne de dénigroman qu'il y a fait pour ça qu'il y a avec ensemble de paroles qu'il y a fondationale de l'éducation comme assistance étatique qui est plié à toutes exigences et il y a une institution de contrôle qui peut auditer nous pour dégeler la cour des comptes et c'est pour cela qu'il y a adressé une correspondance bien avant formellement par la cour des comptes pour auditer gestionement pendant deux dernières années c'est-à-dire nous croyons la question état de droit nous croyons la reddition de comptes nous croyons la redevabilité c'est peut-être ça nous choisit l'instance de contrôle qui concernait pour question ça c'est-à-dire question ça pas traitée sur la place publique l'autre élément que je voulais me faire de comprendre de fonds fonds de services entraînés de contrats avec des institutions et une mission qu'il y a avec l'infrastructure scolaire c'est construction ensemble de bâtiments et dans la question de passation de marché je m'ai profité pour me féliciter et remercier unité de passation de marché UPM qui prend le fait que l'institution FNE comme une institution prestigieuse de l'état parce que année 2023 il passait comme meilleure institution qui respectait les normes les procédures du marché public et qui ça qui prend le traduit comme meilleure institution de l'année CNMP qui c'est commission nationale des marchés publics adresse un prix du plaque d'honneur à FNE comme institution qui prime qui baille meyer résultat dans le travail de passation de marché qu'effectivement institution améliorée au niveau de communication parce que il faut parler plus souvent à la population qu'on doit l'informer pour l'informer et dans ça en juin et en janvier nous avons fait un point de presse côté nous avons présenté un bilan de institution côté nous avons parlé de 52 chantiers nous avons 16 écoles qui attendent d'immigration et nous avons présenté différents axes d'intervention mais en même temps j'ai profité de quelques éléments de précision parce que nous avons des éléments qui sont passés sur le réseau social qui ne sont pas d'un rapport à la réalité et à le fonctionnement de l'institution donc un programme qui est l'épouse GAT qui a été payé près de 4000 contractuels pour le ministère de l'éducation nationale et de la formation professionnelle et fait nous intervenons dans le programme comme qu'est-ce et un dernier moment c'est-à-dire direction départementale fait contrat avec professeurs enseignants gardiens ménageurs contrat à passer dans la direction ressources humaines ministères ministères aussi la la pour des comptes et puis tout pour le tourner nous jouons nous auprès du ministère ce qui fait quasiment presque un anéa pour le paye arrière et lors de l'éducation vous paye nous adresse nous dossiers via FNE et l'éducation vous paye il faut un rapport qui vini un rapport de finance sous le premier dekesman de fait dans la direction de bâtimentale pour le tourner nous rapport autant que nous nous pa nous payons nous payons dekeser pour exercer ça nous présentement payons uniquement trois départements parce que trois départements sont conformes nous rapports et dans la semaine l'autre département nous rapports nous traiter et nous continuons autant que nous rapports qui sont dans la direction de bâtimentale nous pa capir parce que nous intervenons dans le dernier moment il y a un autre élément qui a passé sous les réseaux sociaux de questions écoles nationales de géologie appliquées NGA écoute l'éducation de la TAC 40 FNE qui est pour construire l'école ça mais clarif pour nous sous la question ça c'est que après CIS 14 août 2021 nous avons entrainé en fond en décembre nous avons entrainé un partenariat avec NGA comme école une école de géologie en Haïti qui a travaillé sous question études de sol qui est un juge qui est pertinent parce que nous avons pendant deux décennies nous avons deux CIS qui nous a dit qu'il faut une collaboration et qu'il faut valoriser les conditions de l'éducation et il y a un protocole avec NGA il y a un travail qui est fait sous des accidents sismiques dans le Grand Sud par rapport avec CIS et en même temps il y a une deuxième phase pour la construction effectivement du bâtiment scolaire de NGA mais pour arriver dans la deuxième phase il y a un somme de procédures il y a un somme de critères qui ne dépendent de fonds mais dépendent de NGA il y a un premier élément pour NGA disposer de terrain pour construire autant que ça ne peut pas faire il n'y a pas avancé c'est-à-dire que c'est l'occasion de clarifier pour nous de clarifier que nous nous avons construit pour NGA et nous avons une procédure et une démarche à suivre l'autre élément nous voulons clarifier pour nous après ces histoires le gouvernement t'aimait des projecteurs sur le Grand Sud ce qui fait que le Fond national de l'éducation peut être aligné et l'ensemble de la construction de 15 écoles dans le Grand Sud Grandance Sud et l'Église présentement c'est des projets qui a voisiné à 75% globalement même si la DÉO de l'école qui est à 95% d'achèvement c'est-à-dire en malgré toute difficulté d'accessibilité avec le département qui est très avancé c'est des l'école en un mois encore qu'après pour inaugurer pour ajouter sous l'ice ces écoles et projet ça pour le fait qui ça pour le fait que nous oblige de choisir ensemble d'ingénieurs résidents qui passent concours c'est ce bas de concours que nous recroutions et ingénieurs résidents qui ça pour le fait nous servire les yeux Fond national de l'éducation dans la construction ingénieurs nous là qui aussi un journal de chantier chaque jour qui ça filme par semaine nous font rapport et nous moi ils font rapport final et plus on dit les films qui ont besoin plus on paye tout autant ingénieurs ça par valider rapport ça fond Baka Pé c'est-à-dire ingénieurs résidents 15 ingénieurs qui sont sous le terrain qui chaque son chantier au jour le jour il y a du rapport et ils font des signatures de décomptures c'est-à-dire qui ça vous parlez de décomptures lorsque vous passez un marché avec une entreprise qui gagne parce que c'est des marchés ouverts qui fait toute part le CNMP estalé toute procédure parce que un mois nous prenons 6 mois pour arriver jusqu'à ce quatribe le marché les films nous prenons une ordre de démarrage qui avance de 30% que la loi sur les marchés publics autorisées ce n'est pas nous décider non la loi sur les marchés publics nous prenons une ordre de démarrage de 30% par rapport à la montante globale des constructions de l'école et progressivement c'est ingénieurs qui signent en contrepartie avec les responsables qui disent que les niveaux d'avance de travail ils sont dans 30% ils sont dans 40% ils sont dans 50% ils vont des comptes qui lient à niveau d'avance pour payer progressivement voici le rôle des ingénieurs qui préfèrent respecter les normes de construction parce que la construction a toute une exigence que l'État fait pour construire le bâtiment public parce que il ne faut pas construire après 2 ans ou 3 ans le bâtiment tomber il ne faut pas c'est ça c'est-à-dire il y a un centre de normes qui ne peuvent respecter c'est-à-dire ces jeunes ingénieurs sous place qui font le travail pour faire leur dimension de technique ce type de construction ça c'est ce qu'on fait progressivement et à chaque fois le film est contre-signé avec l'ingénieur résident nous jusqu'à ce que nous arrivions à terme de contrat nous faire réception provisoire l'oeuvre qui est bâtiment nous sommes capables de faire l'inauguration et après un an pour nous faire réception définitive pour nous libérer la question qui nous amène à l'arrière c'est-à-dire ça démarche et procédé technique ça fait que nous rendons compte que il faut donc un centre d'ingénieurs les recruter pour faire travail ça par rapport au projet de construction de la suite il y a des éléments que il y a des reproches qui fait nous assumer en partie le fait que nous nous manquer de communiquer il y a des éléments d'information que nous sommes conscients de ça et nous partons aujourd'hui que nous lançons une campagne de sensibilisation sur différentes réalisations de fonds par rapport à différentes constructions parce que il y a plusieurs axes d'intervention nous avons des infrastructures qu'il y a à la fois construction et réhabilitation d'école nous avons intervenu dans les mobiliers scolaires c'est-à-dire nous faisons des bancs nous avons intervenu dans l'appui au cantine scolaire nous avons des subventions scolaires nous avons appui aux études locales et internationales tout ça a entré dans le champ du fonds national de l'éducation nationale en même temps dans la campagne de dénigre nous avons fait 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 et nous avons fait tout recours à la justice pour nous stopper parce que il y a un déshonneur à l'image et à l'image qui est dans l'institution et c'est pour cela que nous avons déjà constitué un ensemble d'avocats qui prennent question pour traiter par devant la justice actuelle parce que la justice sévit la question des diffamations à l'égation mensongère les questions de rédition de comptes et les instances de contrôle que nous n'avons contexte sont sociétés démocratiques qui c'est la capa noire c'est la peau des comptes c'est UEC c'est ce qui traite les questions qui ne sont pas traitées par entières personnes dans les réseaux pour la machination politique ou bien faire des tracteurs nous avons fait une mise en garde par rapport à la campagne parce que les grandes finalités politiciennes ont des intérêts inavoués que nous-mêmes nous ne parons que nous nous conseillons à la presse à le chercher inquiétés par rapport à sans nous ne pas être en surface qu'il y a plus d'éléments qui cachent par derrière qu'il y a plus qui ne sont pas de voir ce qui sont des intérêts qui ne sont pas des intérêts pour nous communiquer de manière transparente ouverte sur toutes données de nous et mission et qui est fidèle à l'engagement c'est co-éducation consolide le système éducatif appuyer d'éducation d'éducation Sous-titrage ST' 501